Chiema les amis, bienvenue dans l'épisode 35 du Baby Challenge, l'épisode de la catastrophe, bonjour, c'est Kanzel. Non mais sérieusement les gars, je suis désolée, le dernier épisode, j'étais vraiment très stressée, très tendue, un petit peu comme Madison actuellement. J'ai même pas dit le pronostic de sa grossesse, j'en suis désolée, et merci à vous parce que, du coup, vous m'avez dit que tout simplement, Kanzel ne pourrait pas être la future matriarche, parce que la future maman, du coup, puisqu'elle est vampire, et donc ce serait... Enfin, c'est interdit dans le... sans Baby Challenge, j'espère, enfin j'ai envie de te dire, de toute façon, c'est des aliens, c'est que des garçons, donc voilà, c'est mort. Mais ce qui veut dire que du coup, les deux jumeaux maléfiques, donc Kanzel et Quentin, vont devoir nous quitter aujourd'hui, car ils ont reçu tous les deux la note de A au lycée, et donc, vu que toute manière, Kanzel, c'est la muerte, elle peut pas devenir la matriarche, je vais donc, eh bien, lui... lui fêter, enfin, leur fêter leur anniversaire aussi, ça tombe bien, le gâteau, il est encore là. Effectivement, il y a une personne qui m'a dit un truc très intéressant, c'est qu'elle avait été énormément stressée de ne pas avoir vu le petit frère Rudolf lui aussi grandir, le pauvre, il a été complètement snobé. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien, parce que là, ils sont très mal. Madison, elle est très tendue, il n'y a rien qui va. D'abord, on va faire grandir Rudolf, parce qu'il a besoin de manger, donc au moins pas qu'on le perde. Niveau de célébrité, on s'en fout un petit peu. Pendant ce temps-là, la maman, elle va aux toilettes, c'est parfait. Donc je pense que, du coup, pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème, je ne sais même pas si j'ai le droit d'avoir une matriarche alien ou sirène, même si je pense que alien-sirène, ça passerait déjà mieux que vampires qui sont immortels. Mais ouais, c'est vrai que revenir sur les humains, le temps d'essayer de voir pour la prochaine matriarche, ce serait pas mal quand même. Quentin... Quentin... Mais pourquoi Quentin ? J'ai soufflé les bougies pour Rudolf, j'ai soufflé les bougies pour Quentin, mais c'est Quentin qui grandit en bommier. Bon, alors pour Quentin, donc le vampire, amoureux des chiens, génie bienveillant, pourquoi pas ? En plus, il est architecte, donc, enfin, érudit en archéologie, pourquoi pas faire des recherches archéologiques avec un futur chien plus tard ? Concernant Rudolf... Là, il va grandir, c'est juste qu'il se déplace. Là, j'ai Quinzel qui est en train de bugger dans le mur, c'est normal. On va ajouter des bougies pour Quinzel et Rudolf a grandi et il devient un geek, donc ça va être faculté de petit génie pour lui. On rajoute les petites boucles d'oreilles. Pourquoi j'ai des boucles d'oreilles, un gâteau avec des boucles d'oreilles ? Vous voyez, je suis tellement dans le... Faut que je déstresse. On va y arriver, on va y arriver. Je suis désolée, ça va être très très tendu, ces épisodes, parce que je suis un petit peu stressée par le fait que je n'ai aucune matriarche dans la maison pour la suite du challenge. Et dans ce cas-ci, je ne sais pas si j'ai raté le challenge ou si je dois récupérer la dernière naissance fille qui n'est pas un vampire. Je n'ai pas vérifié, mais il y a tellement d'infos. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Merci également à ceux qui répondent aux commentaires des autres quand ils posent des questions relatifs aux sans-baby-challenge ou aux Sims en général, donc je vous remercie. Ah, regardez, elle est fabricante et aventureuse. Ça vient ensemble, je trouve. Voilà, donc Quinzel ne sera pas notre prochaine matriarche. Merci à vous. Allez, on ferme tout ça. Sacha, oui, ils ont faim, mais ne vous inquiétez pas. Alors, on va rajouter quand même des bougies d'anniversaire. Et on va mettre le gâteau au frigo. Voilà. Ah, les bébés qui pleurent, je les avais complètement zappés ceux-là. Je suis la pire daronne du siècle. Au moins, si je les mets en bas, je ne les oublierai pas. Voilà. En plus, ils sont bleus. Comment ne pas les voir ? En fait, ils sont même fluorescents dans la nuit tellement. Ils sont bleus. Non, mais dites-moi si... Parce qu'il y a quand même pas mal de youtubeuses en ce moment qui font le sans-baby-challenge. Dites-moi si je suis la pire. J'ai l'impression que je suis la pire. Vraiment, des pires qui font le sans-baby-challenge. Je suis une mère ingrate. Oh, mais il a très très faim. Mais va manger, mon petit. Mais il n'y a plus rien à manger. Ils prennent du gâteau. Ah bah, il n'y a plus rien... Bah si, il y avait des omelettes norvégiennes. Pourquoi il prend du gâteau ? Oh, et du coup, il a pris le gâteau. Il y avait les bougies, vous voyez ? J'avais remis exprès avec les bougies. Mais il l'a mangé, il a graille. Oh, dommage. Bon. Il n'aime pas les omelettes, peut-être. Étant donné que notre temps est compté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dire au revoir à Quinzel et Quentin. Je vais les faire déménager. 3, 2, 1... Et tada ! On a perdu Quinzel et Quentin. Et là, vous posez la question, mais où sont-ils allés ? Est-ce qu'ils sont partis chez Vlad pour devenir de meilleurs vampires ? Ou sont-ils allés chez leur père ? Eh bien, je pense que... Peut-être que vous n'aurez pas tous deviné, mais je pense que la plupart, vous auriez trouvé la bonne réponse. C'est bien chez les Vattore qu'ils sont allés, puisque chez Vlad, il a déjà quand même pas mal de monde chez lui. Voilà, il a 3 personnes déjà chez lui. Voilà, et donc j'ai décidé de mettre Quinzel et Quentin avec Monsieur Caleb, qui est aussi, je pense, un bon vampire, qui leur apprendra à devenir des vampires plus puissants. Voilà en ce qui concerne les jumeaux vampires. Et donc, moi, j'allais dire... Ouais, c'est vrai que c'est pas des vrais vampires, là. Ceux qui ont rejoint Vlad, c'est pas des vampires. C'est des fils et des filles de vampires, mais ils sont pas vampires eux-mêmes. Ils sont nés humains. Par contre, là, ce sont vraiment de vrais vampires, et il me semble... Je vérifierais bien évidemment au montage, mais techniquement, on a gagné non pas 2 points sur le compteur, mais 4 points, puisque les vampires... Eh bien, ça compte double. Voilà ! Bon, bah allez, on retourne chez notre Madison. On a du travail. Enfin, c'est surtout Madison qui a du boulot, là. Mais la maison, elle a l'air tellement vide sans les ados. Là, on n'est plus que 5. Ça veut dire qu'on peut encore avoir des triplés. Je vous avais dit que j'enlèverais pas 15 ailes à partir du moment où c'est peut-être la future matriarche, mais comme elle ne peut pas l'être, je l'ai enlevée. Et donc, on n'aura pas peut-être que des jumeaux. Peut-être que nous aurons des triplés. Et donc, étant donné que je ne peux pas vraiment bouger, je ne veux pas que les enfants pas aillent à la garderie, on va voir au niveau de nos contacts qui est-ce qu'on peut aller charreau. Regardez, même Alice, elle a vieilli. C'est une personne âgée alors qu'elle est née... Enfin, c'est la première, quoi. Alice et Barbara, c'était les premières. Et Alice, elle est âgée alors que même sa mère, elle pète la forme encore. Sa mère pas pour longtemps, mais encore. Et Barbara, regardez, Barbara, elle a vieilli ! Oh merde ! Je voudrais bien regarder un petit peu à la fin du challenge qu'est-ce qu'ils sont devenus nos enfants un petit peu à droite à gauche ? Comment ils ont évolué dans ce monde ? Ce serait peut-être sympa, un petit épisode bonus là-dessus. Mais je vous avoue que là, de ce que je vois, j'ai l'impression que j'ai perdu des contacts ou pas ? Alors là, on a les aliens. Mais attendez, j'ai pas parlé avec le BG qui était sur place. J'ai pas l'impression. C'est pas hyper grave, au pire, la journée, quand les enfants, ils iront à l'école. Peut-être que je passerai juste à faire un petit tour chez les voisins. De toute façon, il est 3h30. Il est un peu tard, je ne peux rien faire. Et c'est le jour de l'amour ! Ça tombe bien ! Oh, les enfants, ils vont pas à l'école aujourd'hui, vu qu'ils viennent de grandir cette nuit. Bah, c'est comme s'ils étaient en week-end, finalement. Allez, une petite toile confiante. Et puis, on fait un petit tour chez les voisins. Et on voit ici qu'il y a toujours marqué 4 jours avant le changement d'âge. Je suis arrivée chez les voisins. Et donc, Hisoka est déjà papa. Donc, on ne peut pas. Pareil pour Laura Jolie. Elle est déjà maman de je ne sais plus quel enfant. Je suis désolée, il y en a tellement maintenant que je sais plus voir. J'aime beaucoup Willow. Pourquoi pas Willow ? Est-ce qu'on tente ? Allez, on tente. On va faire une petite présentation chaleureuse. Et tiens, je vais me présenter à tout le monde, histoire de les garder également dans mes contacts pour les prochaines fois. Mais Laura, je n'avais pas commencé un truc avec elle aussi, mais je ne suis pas sûre. Parce que là, elle va rentrer. Je vais frapper à la porte, histoire d'avoir accès à la baraque. Bonjour, bonjour. Où elle est passée, Willow ? Non, non, je ne suis pas une stalkeuse. Absolument pas. Je viens juste... Oh ! C'est quoi tous ces signes ? Oh, mais il y en a plein. Mais c'est devenu un zoo, là. Non, sérieusement, Willow, elle est rentrée. Et je ne sais pas où elle est passée. Bon, je vais voir à l'étage, mais je crois que je ne l'ai pas vue à l'étage non plus. Non, mais elle a fait disparition. La meuf, elle est rentrée, elle a disparu. C'est entré la caméra. Elle est où ? Ah, elle est là. Elle est dans le garage, en fait, non ? Attends, je ne comprends plus rien. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Ça dit ce que c'est l'étage. C'est compliqué, hein ? Il y a du peuple ici. Bonjour, je m'incruste. Demandez, êtes-vous une sirène ? Attends. Ce serait possible que ce soit un personnage sirène ? Hum... Ah, ah, intéressant. Allez, par contre, je n'ai pas ton temps, meuf. Allez, on drague, on y va, c'est parti. Là, je suis bientôt ménoposée. Il va falloir passer aux choses sérieuses très rapidement. Une sirène ? Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Hum... Peut-être. Je vais lui offrir un cadeau pour... Grande-toi classique. Médiocre. Ouais, non, je ne vais pas lui offrir ça, quand même. Oh, bah tiens, un coquillage, tiens. Si c'est une sirène, elle va quitter. Si elle n'aime pas, c'est que ce n'est pas une sirène. Baratinée, non, mais clairement... Oula ! Mais calme-toi, Wade. Vraiment, calme-toi. Mais elle est partie ! Pourquoi elle est partie ? Moi, je devais lui offrir un cadeau. Elle est où ? Ah, elle revient. Je pense qu'elle a fait une petite pause pipi. J'ai pas compris, là, ce qui vient de se passer. Elle me fait des bails bizarres, quand même, non ? Oh, premier baiser. Ah non, mais c'est typard, un premier baiser, Huilo. Voilà. Alors, quel endroit pourrions-nous inaugurer ? On a déjà inauguré le jacuzzi la dernière fois. Oh, bon, au pire. Au pire, essayer de faire un bébé avec... Oh, il y en a du peuple, hein. Mais bon, les deux autres, c'est déjà fait. Donc là, ce sera avec ma petite Huilo. En fait, j'étais en train de regarder si ça n'avait pas un sauna. Parce qu'il me semble, dans les saunas, on peut aussi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans cette maison. On aurait pu inaugurer un sauna. Mais il n'y en a pas. Bon. Allez, c'est parti. Non, mais monsieur, rentré... Attends, il est vraiment rentré ? Bah oui, il n'y a pas de mur. Il est vraiment rentré dans la pièce. Mais c'est un voyeuriste. Wade, tu es un voyeuriste. Et qu'est-ce qu'il y a, Wade ? Que je te ken aussi, c'est ça ? Hein ? J'ai pas ton temps. Moi, je repars une deuxième fois. Non, mais tu vas pas rester ici avec ta patate. Petit là, il est en train de molester sa pomme de terre. Et non, on s'en bat les steaks. Il y a tout le monde qui vient. Ils ont cru que c'était un spectacle. Laura, elle est choquée. Et lui, il s'en bat les steaks. Il regarde son émission de télé-réalité préférée, là. Il regarde les ch'tis à Marseille. Non, mais ça me fume. Ok. J'ai l'impression qu'elle est enceinte déjà parce que... Regardez sa barre de vessie. Elle est déjà en PLS totale. Allez, allons voir. Par contre, elle pue. Yes, manger pour deux. Bon. J'en profite pour prendre un bain. Je peux pas sortir dans un tel état. Discuter avec Huillot. Ah non, mais c'est bon. Y'a plus besoin de discuter, là. L'affaire est faite. J'ai demandé de prendre un bain. Non, mais elle se la pète de ouf. Allez, on rentre à la maison. Les amis, s'il vous plaît, priez pour moi. Vraiment. Pour qu'on ait au moins une fille, quoi. Histoire d'être sûre que le temps qu'elle vieillisse, on a une fille en rab. Dit comme ça, c'est affreux. Vraiment. J'ai l'impression de parler... Qu'on parle pas d'humains. Mais vraiment, priez pour moi, s'il vous plaît. Je suis sûre, là, je vais rentrer. Ça va être le bordel dans la baraque. Non, ça va. En fait, je viens de penser à un scénario catastrophe. Parce que bien évidemment, c'est pas drôle si je pense pas à des scénarios catastrophes. Imaginez, on a effectivement des triplés. Ah. Un truc pourri, je vais jeter. Mais imaginez, on a effectivement des triplés. Et les triplés, les amis, sont tous les trois des garçons. Comment que je fais ? Ce serait le pire scénario. D'un côté, je serais contente. Ce serait la première fois que Madison aurait eu des triplés. Peut-être même la dernière fois. Et certainement même la dernière fois. Mais... Si c'est que des garçons, c'est grave la merde. C'est bientôt l'anniversaire de Sacha et Simon. Je suppose donc que ce sera dimanche ou peut-être en fin de journée. Samedi, je sais pas trop. J'essaye également de faire les dernières toiles avant de faire partir Madison parce que... Comme ça, au moins, j'ai une réserve d'argent. Et je me focus sur les aptitudes, les traits, les... Etc. Etc. De la future maman. Bonjour Madis. Oh ! Je suis au regret de vous annoncer le décès d'Alice Clark. Je me suis dit que vous voudriez peut-être savoir. Mais non, Alice, elle est morte. Les gens, ça nous affecte. Décès dans la famille pendant deux jours. Mais non, elle a... Sa fille est morte de vieillesse. Cherchez l'erreur dans cette phrase. Non, un autre téléphone, dites pas que c'est autour de Barbara. Barbara, elle est morte ! Mais comment ça se fait que les Sims, enfin les enfants, meurent plus vite quand ils sont partis du foyer alors que... J'ai pas joué avec, hein. J'ai pas joué avec, hein. Vous savez, je suis focus dans cette partie. Je suis focus sur Madison et sur la partie de Madison et pas sur d'autres parties. Mais pourquoi ils vieillissent plus vite alors que... Madison n'a jamais rajeuni ? Elle a jamais rajeuni parce que déjà, d'une, c'est interdit dans le Sans Baby Child, donc je ne la rajeunis pas. Elle n'a pas été rajeunie ni par le puits, ni par une potion, ni par quoi que ce soit. Donc comment c'est possible que ces enfants meurent avant elle, qu'ils vieillissent aussi vite ? C'est dingue, quand même. C'est fou, je trouve. Non mais Simon, t'es quand même un gros pleurnichard comparé à ton frère. Comme d'habitude, j'ai rajouté des petits projets scolaires pour les enfants. C'est quoi se délire ? Il est là en Newton. Quelqu'un aurait vu un rongeur dans le coin ? Qui répond au nom de Newton ? Si vous le voyez, dis-lui qu'il devrait payer. Il donne plein aux as rapidement s'il veut que sa protection continue. Oh non le pauvre ! On le raquette mon pauvre petit Newton ! Oh il est triste ! Romain a fini son projet scolaire, c'est parfait. Donc tous les deux font de la robotique dans tous les cas. Je trouve que peu importe le projet scolaire dans tous les cas, les aptitudes sont remises un petit peu à zéro quand ils deviennent adolescents. Donc ça sert à rien de focus quelque chose. Ah bah tiens, une personne a téléchargé l'objet Madison sans Baby. Donc ça c'est la sim. Ah bah elle s'est refoutue à walper. Vraiment je ne comprends pas cette sim. Mais oui pour les personnes qui me demandent, j'ai déjà partagé la maison en deux versions. La version sans l'étage au dessus et moins bien décorée. Enfin la version 1 quoi tout simplement de la maison. J'ai également mis la version 2 qui ressemble à celle-ci. Donc avec déjà tout ce qui est là décoré comme c'est actuellement. Je crois que j'ai rien vraiment rajouté depuis peut-être à part quelques petites peintures. Également la Madison. Et il me semble qu'en plus que la Madison que je vous ai partagé dans la librairie, c'est la Madison du tout début, genre qui n'a jamais été enceinte, qui n'a pas les traits etc. Vraiment la base de Madison du départ du challenge pour ceux qui souhaitent commencer le challenge avec cette sim là. Également si vous voulez mes CC, j'ai un dossier partagé sur mon Discord. Le lien est dans la description pour rejoindre mon Discord. Il faut que vous débloquiez la catégorie Sims sur mon Discord. Et à partir de là, dans les messages épinglés, vous avez un lien. Ou même pas, je pense que vous n'avez même pas besoin. Je l'ai rajouté dans les liens importants. Je vais voir ça en direct, mais j'ai carrément un petit chat, enfin je ne sais pas comment dire, un salon de chat exprès où je mets tous les liens importants, qui d'ailleurs s'appellent liens importants. Et dedans vous avez directement le lien pour aller sur mes CC Sims. Et c'est un lien Google Drive dans lequel je vous partage un fichier compressé de mon fichier avec tous mes CC. Donc si vous le prenez en plus de prendre la maison et Madison, au moins vous les aurez comme tels. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien télécharger le dossier avec les CC. Mais par exemple, sélectionnez à l'intérieur juste quelques petites choses qui vous intéressent. Enlevez d'autres choses. Ce n'est pas hyper bien rangé, j'en suis désolée. Mais c'est fonctionnel. Tous les CC qui sont dedans fonctionnent. Avant de vous partager, j'ai fait un énorme tri pour enlever tout ce qui n'était pas hyper joli en jeu. Parce que des fois on a l'impression qu'il y a un CC qui est hyper beau sur l'image qu'on nous présente sur un site. Et au final, quand on le télécharge, on se rend compte qu'en jeu il n'est pas si beau que ça finalement sous tous ses angles. Mais aussi dès qu'il bugait parce que je n'avais pas le mesh de base etc. Donc vous avez vraiment une version normalement qui ne devrait pas bugger pour vous. Bien évidemment, je rappelle également que plus vous avez de CC, plus le jeu est lourd. Et donc plus votre PC n'est pas puissant, plus ça va bugger. Donc je ne recommande pas forcément à ceux qui ont des vieux PC de prendre mon dossier de CC qui est quand même assez lourd. Moi, comme vous voyez, ça ne bug pas. Mais j'ai un bon PC. Ce n'est pas non plus le PC du futur, vraiment pas. Mais c'est un bon PC pour jouer déjà. Donc ça fonctionne très bien. Après, rien ne vous empêche de tester et de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'espère que j'ai dit un petit peu de tout. Dites-moi si vous avez encore des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. D'ailleurs, j'aurais dû dire ça au début de la vidéo. Mais ce n'est pas grave. Allez, on continue le challenge. Devinez, c'est qui qui pleure ? Toujours le même... Oh, mais toi aussi, arrête ! Arrêtez d'aller vous en occuper sinon la mère ne pourra pas accéder au berceau. J'ai envie de les assassiner ces enfants, laisser ce bébé tranquille. Ok, je vais péter un plomb. Je vais vraiment péter un plomb. Laissez ce bébé. Attendez, je vais leur demander d'aller faire des choses parce que sinon ils ne vont pas vouloir laisser ce bébé tranquille. Donc toi, tu vas aller te soulager par-dessus bord. T'asperger d'eau de mer. Et tu vas aller dormir. Je l'ai fait dormir dans les roses parce que je ne sais plus si les bleus, je les ai complètement améliorés. Donc les roses, je sais. Et les deux-là, normalement aussi. Les Lydas, pardon, sont améliorés. Quant à toi, tu vas aller dans les toilettes du haut. Et puis, t'es pas hyper fatiguée mais tu vas quand même aller te coucher. Tiens, tu vas aller te coucher ici. Et elle, elle est en train de discuter avec les toilettes. S'il te plaît, tu me mets la honte ! Oh, c'est l'anniversaire de Simon que le temps peut passer vite ! Et Sacha, pareil, je vais du coup pouvoir les faire grandir. Ça, c'est cool. Et en plus, Madison vient de faire un chef-d'oeuvre. Voilà, allez, 2 in 1. Voilà, les petits soins de bébé. Et hop, changer d'âge. Et pareil, changer d'âge pour le frérot. Donc ça, c'est le premier, c'est Sacha qui grandit. Et Sacha et Angélique, c'est bien. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mon trait favori, ça reste quand même le... Comment ça s'appelle ? Le responsable, je crois ? Non, l'indépendant, pardon. C'est l'indépendant parce qu'ils peuvent aller directement sur le pot sans qu'on ait à leur apprendre. Donc c'est quand même assez bien. Après, je crois qu'il y a certains traits type curieux, etc. Enfin, ça leur donne des bonus dans l'apprentissage, c'est peut-être pas mal aussi. Il est tout bleu ! Il est bleu ! C'est un avatar ! Allez, c'est au tour du frérot. Et le frérot est curieux. Des explorateurs curieux, ces bambins développent la compétence réflexion légèrement plus rapidement. Ils sont particulièrement heureux lorsqu'ils apprennent quelque chose et très s'ils n'ont rien appris récemment. Voilà. Donc en parlant de curieux, Simon est curieux. Simon, il n'a pas un petit peu une bouille de filles comme ça ? Mais pourquoi il pleure ? Vous venez à peine de naître, vous pleurez déjà. Je vous imagine mal dans le monde adulte avec les factures. Là, vous allez devoir pleurer les enfants, d'accord ? Mais pleurez pas tout de suite. La vie est encore belle là pour vous. Vous avez un doigt sur la tête. Vous pouvez vivre à la maison. Jusqu'à vos 18 ans, pas plus. Limite les deux, ils apprennent à aller sur le pot en même temps, j'ai pas compris. Ah bah elle aussi, elle a besoin d'aller sur le pot. Allez Madison, assieds-toi sur le troisième ! Oh, nous passons en été, en heure d'été les amis. Mais les aliens, ils ont faim hyper vite, ils viennent à peine de manger, ils ont déjà faim, je comprends pas. C'est la bouffe en fait qui est pas folle, celle que j'ai faite. Attendez, c'est quoi que je leur ai donné ? Les omelettes norvégiennes, je sais pas, bizarre. Bah ouais, ça les nourrit pas de ouf hein. Non, je pense que c'était les assiettes, elles étaient... Ces omelettes norvégiennes là, elles doivent pas être garnies de ouf. En même temps, c'est un repas gastronomique, et on sait très bien que dans les repas gastronomiques, ils ne mettent pas grand chose. Je m'occupe des enfants, car ils vont quand même aller à l'école demain matin. Enfin, donc, c'est peut-être temps que je m'en occupe. J'essaie un petit peu enroulie le week-end, puisqu'ils ont fait un projet scolaire, ils ont fait leurs devoirs, et ils ont atteint la compétence nécessaire pour pouvoir obtenir une meilleure note. Donc voilà, je les ai laissés en roue libre, mais ce serait bien que le matin, ils soient en bonne forme pour aller à l'école. Bon lui, ça va, il est bien lui. Les petits bambins, ils se font leur petit caisse-croûte à 23h. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des mamans qui regardent ce challenge, mais genre les bambins qui mangent à cette heure-ci, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'heure à un moment donné quand ils sont tout petits, les enfants. Des fois, ils ont faim quand ils ont faim, quoi. Ah, je vais récupérer également les petites tablettes. Voilà, car ils n'en ont plus besoin. C'est pour les bambins. J'ai jamais eu besoin de plus de deux tablettes en même temps, car j'ai jamais eu triplé. Ah oui, à cause du décès, ça dure encore deux jours le décès. Mais mon dieu, mais là ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il va y avoir des décès. Bah oui, parce que voilà, on commence par le début de l'alphabet, mais tous les autres enfants, ils vont mourir aussi petit à petit. Et quand est-ce que notre Madison va accoucher ? J'aimerais bien qu'elle accouche encore dans cet épisode. Donc là, elle peut accoucher à n'importe quel moment. Peut-être que cet épisode sera un peu plus long, mais j'ai remarqué que vous aimez bien les épisodes longs. Et en plus, vu qu'on est en vacances, donc excusez-moi pour ceux qui travaillent ou qui n'habitent pas en France et qui habitent dans des pays où les vacances, c'est pas encore le cas. Apparemment, chez les Belges, c'était pas forcément le cas. Vous êtes pas forcément en vacances, enfin je sais plus trop. Mais excusez-moi si je me trompe, voilà, j'en fais une généralité. Ah, elle est tendue parce qu'elle est en manque de technologie. Bon bah c'est pas grave, elle va faire un petit tour sur l'ordinateur après avoir mangé. Ah oui, et je vais enlever les berceaux aussi. Et voilà, les berceaux ont disparu. Comme ça, on va pouvoir à nouveau avoir de nouveaux petits berceaux. Voilà, désinstaller, gauche, droite, haut, bas. Comment tu peux être en manque de technologie et ne pas aimer les jeux vidéo ? Bon. Allez, on va suivre son instinct. Elle aime pas, elle aime pas, donc on va mettre oui. Oh les factures viennent d'arriver ! C'est la pire journée ! 7000$, vous vous rendez compte comment ça part vite quand même avec les factures. Faudra que je fasse hyper attention à ça. D'ailleurs, je vais les payer direct avant d'oublier. Pas comme la dernière fois, je vais pas être coupée d'électricité. Allez là, il est temps que t'accouches Madison. J'ai trop hâte d'ailleurs. On est quoi ? On est prénoms qui finissent par un S. Donc ensuite, c'est l'été. Je vais regarder les commentaires entre temps quand elle accouchera, quand je verrai c'est quoi le bébé, si c'est une fille, un garçon. D'ailleurs, pronostics du coup, puisque ce sera dans cet épisode, peu importe combien de temps l'épisode il va durer. Mais je veux que ce soit dans cet épisode. Pronostics pour les futurs bébés. Alors franchement, j'ai envie d'être optimiste. Encore une fois, oui, je sais. J'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de dire deux filles et un garçon. Donc des triplés, deux filles, un garçon. J'ai envie d'être optimiste. Je dis deux filles ? Parce qu'en fait, vu qu'on a eu vraiment beaucoup de garçons ces derniers temps, j'ai tendance à me dire que statistiquement, il y a peut-être plus de chances que ce soit des filles. Maintenant, les triplés, franchement, je suis pas sûre. Mais vraiment, j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie d'y croire les amis. J'ai vraiment envie d'y croire. Ok, Romain est entré à la maison. Donc ils rentrent tous les deux avec des projets scolaires. Ils ont tous les deux eu un B. Ça va hyper vite parce que c'est leur premier jour d'école. Déjà, un B, c'est vraiment pas mal en soi. Je pense que c'est parce qu'ils ont fait les devoirs, qu'ils ont fait... Les aptitudes, c'est OK. Et en plus, ils ont fait les projets scolaires. Et en plus, ils sont allés de bonne humeur à l'école. Donc je pense que tout ça a bien joué, mais ça a été ultra rapide. Ça veut dire que là, genre, s'ils font leurs devoirs, leurs projets scolaires, demain, ils pourront peut-être même avoir déjà un A. Mais ça me paraît quand même dur, déjà, d'avoir un A le lendemain. Bon, on va voir, hein, on va voir. T'as le niveau 4 dans une compétence. Les deux, c'est OK. Ouais, juste les devoirs et le projet scolaire. Donc ils vont s'attaquer tout de suite. Et je vais déjà sortir le projet scolaire. Au pire, je demanderai à la maman de les aider. Ça ira plus vite. Regardez le champ. Bon, allez, je vais le vendre. Quand même, n'abusons pas. On va les aider pour qu'ils puissent finir plus vite. Ah, ils ont besoin d'un bain, les bambins, là aussi. Pour l'instant, je les laisse dormir, mais quand ils se réveillent, je vais leur donner un bain aussi. Le travail a commencé. Le travail a commencé. OK. Tu vas aller à l'hôpital. Mais genre, si elle va à l'hôpital, les enfants, ils pourront rester ici, quand même. Ne pas accompagner. Les bambins, ils vont aller à la crèche ou pas ? On va aller voir ça. Ah ! Allez, on envoie à la garderie pour que ce soit... C'est pas grave, tant pis, hein. C'est le temps d'accoucher parce que, bon, avec le truc des berceaux, j'ai un petit peu peur que Sabrina m'ait triplé. OK. Des prénoms en T. Alors, c'est un garçon. Déjà, le bébé numéro 1. Et espérons que ce ne soit pas le seul parce que là, on est grave dans le caca, les amis, parce que ça voudra dire qu'on n'a pas de filles pour reprendre le challenge si Madison, elle vit. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait... Enfin, si on n'a pas des triplés, on aura le temps peut-être encore de faire un ou deux bébés en fonction de ce qu'on a là maintenant. Mais j'aimerais bien quand même qu'on ait des triplés et des filles dans les triplés, s'il vous plaît. Bon, je vais aller chercher un prénom en T. Il y a un prénom qui est revenu quand même. C'est Tony. Et j'aime bien Tony. Donc, ce sera Tony Clark pour le premier bébé. Oh là là, je croise les doigts. Je n'ose pas cliquer sur le valider. Au moins, s'il vous plaît, des jumeaux avec une fille. Au moins, des jumeaux mixtes, s'il vous plaît. Attention. On n'est pas bon dans mon pronostic déjà parce que j'avais dit deux filles, un garçon. Non, ne me dites pas que c'est des jumeaux garçons encore une fois. Et il y a aussi du coup un autre prénom qui est quand même revenu souvent. C'est Timothée. Par contre, vous l'avez écrit de différentes manières avec un H et sans un H. Donc, je ne sais pas comment l'écrire. Bon, je vais l'écrire comme ça. Je pense que dans les deux cas, c'est bon. Timothée. Avec E à la fin, parce que j'ai vu aussi avec E. Alors, je ne sais pas. Au pire, ce serait un Timothée qui aura eu un problème avec son prénom. Et... Mais c'est toi ! Non ! Non ! Non ! Non, je dis non ! Je dis non ! C'est bon, j'en ai marre. Je... C'est bon, j'arrête le challenge. Ça suffit maintenant. Ça suffit ! Encore au départ, on a eu que des filles. Mais là, on a que des garçons. Regardez, on a eu jumeaux garçons. Jumeaux garçons. Jumeaux garçons. On a trois paires de jumeaux. Et les trois paires de jumeaux, ce sont des garçons. Et en plus, on n'aura pas eu de triplés. Oh, c'est bon, je démissionne. Je... Non mais là, j'ai la rage. Attends, y'a quelqu'un qui m'avait dit Ouais, meurt pas de rage comme Pétunia. Mais clairement, je vais mourir de rage comme Pétunia. Deux fois d'affilée. Là, regardez. Je viens de faire un AVC. Je viens de ressusciter comme Jésus. Je viens de refaire un AVC. Et j'ai encore ressuscité, là. Clairement, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Maintenant, il me faut une fille absolument. Bon, donc, on a encore le temps de la faire tomber enceinte d'une fille. Mais ce sera peut-être sa dernière grossesse. Car c'est bien beau d'enchaîner les grossesses, etc. C'est possible avant qu'elle ne vieillisse. Mais malheureusement, au niveau de la place, là, on n'a plus qu'une place, là. On n'a plus qu'une place. Là, franchement, c'est l'heureux élu. Vraiment, là, si c'est une fille, elle sera attendue comme le Big Mac le soir quand on te ramène un McDo, quoi. Ça sera pareil. La consécration. Non, mais je vous jure, j'en ai marre. Non, mais Madison, en plus, ne fais pas ce regard niais, là. Regarde, en plus, t'as un trou dans ton nez, là. Non, mais sérieusement, Madison, t'es... Non, mais franchement, c'est l'épisode de la rage. Mais c'est l'épisode de la rage. J'en ai marre. Elle est contente. Elle est heureuse. Comment ça, t'es heureuse, tu devais ramener une fille, d'accord ? Oh là là, c'est... J'en peux plus. S'il vous plaît, aidez-moi. Attends, y'a pas genre un bail où on mange des fraises et on écoute la musique pop et on a plus de chance d'avoir une fille ? Ou c'est un toxe ? C'est un faux ou un toxe ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là pour l'épisode. Et vraiment, si vous pouvez commenter. Les gens qui ont peut-être plus de connaissances. Est-ce que vous pouvez me dire... Est-ce que c'est vrai ? Je vous jure, elle devient agricultrice et elle cultive des fraises, s'il le faut, la Madison. Pour la dernière grossesse. Elle va cultiver des fraises et puis elle va bouffer des fraises que ça. Des tartes aux fraises, des charlottes aux fraises, des steaks à la fraise. Enfin, que ça. Elle va écouter de la pop non-stop. Je vais lui coller un casque sur la tête. Elle va écouter que ça si c'est ce qu'il faut pour qu'elle ait une fille. Vraiment, là franchement, cette vidéo, elle me met une pression. Un stress. Là, je suis en stress pro... Je ne sais pas comment on dit. Post-pro-traumatique, d'accord ? Ou pré-traumatique, je ne sais pas encore. Bref. Bon, j'arrête mes conneries. Vraiment, je suis à bout. Je suis désolée. Je suis à bout, là, ça m'a stressée. Mais voilà, bon. On a encore le temps. Franchement, je pensais que cet épisode-là, elle allait vieillir. Mais attendez, qu'est-ce que ça donne ? Franchement, elle est toujours à 4 jours. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Peut-être que c'est moi aussi qui fait que j'ai l'impression que le temps passe pas vite. Mais en fait, quoi, on a peut-être passé 3 jours en jeu sur un seul épisode. C'est pas forcément beaucoup non plus. Mais... Waouh, quoi. Help. Help. Là, vous voyez une quinzelle en détresse, les amis. Bon, allez, sur ce, j'arrête de papoter. Et s'il vous plaît, donnez-moi un max d'astuces pour le prochain épisode. Et peut-être même des trucs relatifs... Peut-être rassurez-moi. Dites-moi peut-être que finalement, dans le Sans BB Challenge, j'ai le droit de récupérer la dernière fille qui n'est donc pas vampire, mais qui n'est peut-être plus dans la famille. Mais je peux peut-être la réajouter dans la famille. Je ne sais pas. Help. Aidez-moi. Ou bien ce que je ferai vraiment, je pense, dans le contexte où je n'ai pas vraiment le choix. Bah du coup, ce sera le dernier garçon qui... Je lui mettrai l'option pour qu'il puisse tomber enceinte. Et ce sera à lui de tomber enceinte. Et puis c'est tout. Et du coup, dans ce cas-là, le dernier né, bah c'est Timothée. Bon, non. Ce ne sera pas Timothée dans tous les cas, ça c'est sûr. Parce qu'on a le temps de faire encore un bébé, c'est sûr. Voilà. Bon, je vous laisse jouer de très gros bisous. Je suis désolée, mais quand ça me stresse, je parle beaucoup. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Gros bisous à vous. Ciao, ciao !